Salut toi, tu vas bien ? Cette semaine sont des images fraîches qui datent de cette semaine justement. Et j'ai testé dans le plus grand des secrets, je ne voulais surtout pas qu'on me pique l'idée, j'ai testé le multimodal avec ma bicyclette. Donc je suis parti de Beson, direction la gare de Houille, une carrière sur scène, pour aller fourrer mon croix de fer dans la ligne de train J, qui permet de relier directement la gare de Houille Carrière-sur-Seine, qui est à juste 2 km de notre domicile, à la gare de Paris-Saint-Lazare. Autant dire que de venir du dehors de la frontière du Grand Paris, pour rejoindre le cœur de Paris, en 12 minutes, c'est absolument sidérant. C'est une ligne qui est assez méconnue. Jusqu'alors, le plus souvent, je prenais le RER A. L'ayant fréquenté beaucoup l'an passé, quand on était dans toute notre période de travaux, qu'on habitait encore du côté de la porte de Vincennes à Paris, on l'utilisait beaucoup, bon c'était quand même assez violent aussi. Houille Carrière-sur-Seine jusqu'à Nation, c'était 23 minutes qu'à quai, c'est quand même tout autant sidérant. Bon, ça l'est moins que la ligne J, qui met carrément 12 minutes pour aller à Saint-Lazare, parce que tout simplement c'est un trajet direct. Alors pourquoi je voulais aussi que ça reste un petit peu secret jusqu'au dernier moment ? Tout le monde se met à publier des vidéos, c'est pas faute d'avoir plaidé en ce sens. Le truc c'est que ça devient un petit peu plus difficile de trouver déjà de quoi se renouveler d'une manière générale, à titre personnel, mais en plus à ne pas aller marcher sur les plates-bandes des uns et des autres, des unes et des autres. Donc là, c'est parfait, du multimodal, du train, pas du RER à proprement parler, on va dire. Il y a une grosse spécificité de cette idée de RER, c'est qu'il m'évite de passer dans les souterrains. Je m'explique, si jamais je me rendais à Nation, à RER, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'escalators à grimper, et beaucoup, beaucoup de couloirs à traverser, parce que la Nation, c'est très, très profond, la station de RER. Me voici à la gare de Houille. Alors, je n'ai pas pris le chemin le plus direct, c'est tout simplement la première fois que je prenais cette ligne, la ligne J. Précédemment, j'avais déjà utilisé la L, qui est à peu près le même tracé, elle va finir à Saint-Lazare aussi, mais elle est omnipus, elle passe par RER sur Seine, Bécon-les-Bruyères, tout ça. Là, c'est vraiment indirect. Et en fait, j'avais un accès bien avant, on est passé devant, enfin, je suis passé devant avec ma caméra, et je pouvais carrément y arriver par le plancher des vaches, en m'évitant de descendre des escaliers pour les remonter ensuite. Voilà, et puis ce sont des rames assez modernes, avec certaines voitures qui sont siglées, avec un pictogramme de vélo, où il y a une bonne plateforme, bien agréable, pour faire du multimodal, justement, avec ton vélo. Il y a quand même beaucoup de gens qui font du multimodal comme ça, dans le bassin parisien. J'ai une copine qui vient de Fontainebleau, par exemple, tous les matins, et qui retourne tous les soirs, voilà, via la gare de Lyon. On arrive à la gare Saint-Lazare, voilà ce que j'aime. Bon, alors, j'aurais pu viser la tête du train, ça m'aurait évité de marcher aussi longtemps. Là, évidemment, je pousse mon vélo sur le côté, il ne s'agit pas de monter sur le vélo. Sur le quai de la gare. Et puis, en plus, ce n'est pas bien pratique. On réalise, on voit bien qu'on n'est pas les seuls non plus. Il y en a pas mal des cyclistes, là, qui utilisent cette ligne et qui passent par cette gare de Paris Saint-Lazare. À partir de là, je vais partir tout le droit. Ce n'était pas le plus simple. Sur la gauche du grand hall de gare, il y a une sortie PMR-proof, donc adaptée aux personnes, la mobilité réduite, avec des rampes et tout ça. Ça t'évite aussi des escaliers. Et puis, tu seras rendu dehors plus vite, en plus. Donc, j'apprécie énormément ça par rapport à une gare souterraine. Non seulement, je gagne du temps, franchement, 12 minutes pour venir. Mais en plus, je ne perds pas de temps à m'extraire d'une si grande gare qu'est la gare Saint-Lazare. Et à partir de là, je mine de rien. Après plus de six mois, c'est quand même énorme. C'est la moitié d'une année pour les mathématiciens. Après plus de six mois, je reconnecte mes roues au bitume parisien. Ça n'a l'air de rien comme ça. Mais pour moi, à ce moment-là, c'est un événement et c'est un grand moment. Avec tout ce que ça peut impliquer aussi. Parce que malheureusement, j'ai été un petit peu impressionné. Ça faisait longtemps que je n'avais pas posé mes roues dans Paris. Que je n'avais pas slalomé dans un beau Carpecalipse comme aux alentours de la place de la Madeleine. Ça fait partie du jeu. Il faut être un petit peu agile. Il faut être un petit peu en forme. Je ne l'aurais pas fait à une main comme je circulais cet hiver pour faire deux kilomètres pour aller voir ma kiné. Et deux kilomètres retour ensuite. Non. Il vaut mieux avoir toutes ces pleines capacités physiques à ce moment-là. Donc un grand moment pour moi. Mais avec beaucoup d'attention et très sur le qui-vive. Excuse-moi, excuse-moi. Ah oui, c'est super cycle friendly. Ça, il y a un petit côté parisien qui ne m'avait pas tellement manqué. On va dire comme ça. On est d'accord ? Ce n'est pas trop le rêve là, la situation. C'est vraiment la tristesse. On doit y avoir un short cut là. Ah oui, on ne peut pas faire le tour. On est obligé de se faire la décision. C'est vrai de vrai. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Un truc qui a explosé. Alors, je peux me peaufiler là ? Ouais. Merci à tous. Oh là là, le carpocalypse. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le bordel ? Je crois, oui. Je crois qu'on peut le considérer aisément. Allez, la rue royale. La mythique rue royale. On va aller bouffer sur la Concorde. La fleur au fusil. La bague aux lèvres. Ça va être trop bien. Funaise, mais je suis tellement content de retrouver Paname. Quand même. Paname sur les roues. Sur les roues et sur les pavés. Bon, je les ai bien sentis quand même. Par la suite, j'ai fait le retour intégralement à vélo. Le lendemain, j'étais bien content de me reposer aussi. Enfin, de mettre mon épaule en repos. Voilà, ce n'est pas encore totalement récupéré toute cette affaire. C'est un bon chemin. Je passe en mode trottinette. Voilà, tu vois bien. Comme ça, Dodeline. C'est normal. J'ai le pied droit sur la pédale gauche. Et je pousse avec mon pied gauche, tout simplement. Et puis, je vais rejoindre l'itinéraire de contournement de la place de la Concorde. C'est bien la première fois de ma vie que je le prends. Donc, je vais chercher ça en passant par ces grandes aires piétonnes, là. Qui, à proprement parler, ne sont pas des trottoirs. Donc, j'ai théoriquement, parfaitement ma place à allure modérée. Et puis, je vais passer par cet ancien parking, là. Qui, visiblement, est encore utilisé par certaines autos. C'est peut-être un parking contemporain, encore. Je ne sais pas. Et on va rejoindre, donc, le fameux itinéraire piéton slash cyclable, mais qui est avant tout une aire piétonne, du parc Rive de Seine, à Paris. Tu vas pouvoir constater le nombre incalculable de cyclistes qui passent dans les deux sens. C'est à mesure que je visionne des images partagées par les uns les unes les autres, de ce fameux souterrain des Tuileries. Plus j'en vois et plus ça se garnit. Ça devient vraiment une réelle voie de passage et quelque chose de très, très précieux pour les cyclistes. Les personnes qui se déplacent à vélo, voilà, tout simplement. En dehors de toute considération de loisirs, par exemple, ou de balade, là, on parle d'un itinéraire qui est très précieux pour les gens qui se déplacent à vélo quotidiennement. Et qui vont passer le matin dans des heures où il n'y a pas encore beaucoup de piétons et en fin de journée où il y en a un petit peu moins. Quoi qu'on arrive dans la saison où il y en a non-stop jusqu'à plus soif. Et à l'approche de la sortie du souterrain, tout d'un coup, je rétrograde sévèrement. Je modère conséquemment mon allure, voilà. Dans le tunnel, c'est très large. Il y a peu de monde, donc tu peux te faire plaisir à rouler à la vitesse que tu désires. Voilà, là, un cycliste qui me double à cette vitesse-là. J'estime de ce que je vois là actuellement. Bon, la vitesse est accélérée juste deux fois. Mais je trouve ça pas cool d'y aller à cette vitesse-là dans ces heures-là où il y a quand même pas mal de fréquentations piétonnes. Encore une fois, ils sont chez eux ici. C'est avant tout leur terrain de jeu. On est accepté, on est autorisé à circuler là. Mais pas comme des frères pas dingues, je pense. Auprès de Macelle, tu en avais parlé dans sa Daily Ops, ici même. Pour le coup, c'est vraiment une ère récréative, slash touristique. Faut que j'arrête avec mes slashes de partout. Bon, on n'avait pas une super, super lumière ce mardi soir. Il est à peu près 19h, là. J'aurais dû filmer, en fait. J'aurais dû faire un plan-séquence de toute la soirée qui filmait les quais avec les cyclistes qui passaient. C'était un balai incessant. C'était impressionnant. C'est fou, c'est incroyable, comme vraiment beaucoup de gens passent par ici. On est à l'approche du Pont-Marie. Je vais pas tarder à marquer une petite pause pour décrocher ma caméra. Donc là, c'est la GoPro Hero 7 dont j'ai désactivé le mode hyper smooth parce que je l'ai posé sur le Karma Grip, donc le stabilisateur de chez GoPro. Tu auras remarqué que par moments, ça tremblotait un petit peu au mouvement. C'est parce que je la portais trop basse et du coup, le grip avait tendance à buter. Voilà, on voit bien quand je tourne. Il a tendance à buter à ce moment-là, donc je le sollicite beaucoup. Je l'ai porté plus haut pour le retour et j'ai résolu le problème. Donc ce que je voulais faire à ce moment-là, c'était enlever mon harnais parce que je voulais porter le grip à la main, de la main gauche en plus, c'est-à-dire connecté à l'épaule qui est encore un peu meurtrie, mais parce que je voulais faire un petit plan sympa avec la roue en amorce du vélo puis surtout avoir la possibilité de cadrer la toute fin de mon parcours juste à la sortie du Pont-Marie, pour filmer tout le monde. Parce que je savais qu'ils étaient là et qu'ils étaient là depuis au moins une heure pour certains et certaines. Alors là, j'ai eu le droit à l'acclamation générale en mode star. Rétrospectivement, ça fait super chaud au cœur. Sur le moment, c'est très gênant. Mais vraiment, ne faites plus ça, s'il vous plaît. Allez, à plus de place ! Ah bah bravo ! Alors là, ils étaient tous sages, tous attablés. Bon, il n'a pas fallu longtemps avant que tout le monde se lève et plus personne soit assis et puis ça a papoté dans tous les sens. Certains sont partis, beaucoup d'autres sont arrivés. Et puis environ trois heures plus tard, c'était le moment de souhaiter une bonne soirée. Et de rentrer dans ces pénates. Et puis, au plan vidéo, j'avais vraiment envie de partir juste avant la nuit, quand même, parce que c'est là où tu attrapes un joli ciel bleu, justement. C'est la... Salutations de Saint-Gay. Je vous ai filmé, là, dites au revoir. À bientôt, plaisir. Non, je n'ai pas mis pour venir, mais là, je suis... C'est moi, je teste. Je mets au bon décès, donc je vois ce qu'il me propose. Mais déjà, ça ne me plaît pas, il veut que je prenne là-haut, donc... C'est pas une béquille, fais attention. C'est une béquille. Oui, non, mais j'ai une béquille aussi. C'est bien, il y a une béquille, lui. Ah, oui. Allez, ciao ! Allez, mon route ! Voilà, quelque chose d'absolument formidable dans cette vélo-sphère sur Twitter, entre autres, d'ailleurs, mais d'une manière générale, avec les réseaux sociaux, c'est ce côté communautaire où très vite, tu peux, comme ça, facilement rencontrer des personnes que tu ne fréquentais que virtuellement. Section pavée ! Et puis, passer deux, trois heures à papoter, à échanger, à plaisanter, à rire, voilà. On a eu la chance d'avoir le premier adjoint à la maire de Paris, Christophe Najdowski, qui était de passage, qui est rentré du travail et qui s'est arrêté, béquillait son vélo et qui est venu papoter, voilà, pendant un bon moment avec celles et ceux qui voulaient. C'est quand même super sympa. C'est vraiment un vrai petit plaisir, cette twittosphère cycliste, surtout quand on arrive à mettre des visages sur des pseudos, après tant d'années à se fréquenter virtuellement, justement. Je repars par la rue de Rivoli, alors je vais me fier à ce que me propose GéoVélo. Ça me donne l'occasion de jauger un petit peu l'avancement de l'aménagement du REV, le réseau express vélo. Ça donne une alternative, quand ce sera terminé, ça donnera une alternative dans les deux sens aux berges de Seine piétonnes. Je pense au moment où ça doit grouiller un petit peu dans tous les sens. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis il se trame aussi à peu près la même chose sur la rive d'en face, sur les Kéo, mais sur la rive gauche. Un REV vraiment très structurant qui va traverser tout Paris par la rive gauche aussi. Et là, on n'est plus dans une aire piétonne, mais vraiment dans un vrai axe structurant pour le vélo ambidirectionnel. Quelque chose de sérieux, de protégé et de réservé, ce qui n'est pas le cas des berges piétonnes, en l'occurrence. Et puis, l'avantage de partir passer 10 heures du soir, c'est que Paris redevient paisible, pas du tout englué d'un trafic automobile congestionné, mais tout est fluide. Tout passe bien, tout est plus large. Enfin, puis c'est le bonheur. Moi, j'ai toujours aimé, beaucoup aimé, beaucoup apprécié traverser cette rue de Rivoli comme ça, à bonne allure, à essayer de tenir la séquence de feu et de jouer à chat avec les feux verts. C'est une rue que j'aime beaucoup. Alors, on notera la disparition désormais de l'ancienne piste Tibérie, qui était sur la droite, sur la fin de la portion, puisque justement, on travaille à terminer la bidirectionnelle sur le côté gauche, à cet endroit-là. Et c'est pas plus mal, parce qu'elle était un petit peu gangrénée par les stationnements des cars de tourisme et des touristes qui descendaient. Un stand de chevaux dans la rue Saint-Florentin. Donc, Géovulo m'a proposé de remonter en direction du 9e, 17e, tout ça. Donc, on va repasser par la place de la Madeleine. Et puis, il ne va pas du tout me faire remonter ni les chiens, ni passer par la grande armée. Il me fait rejoindre le boulevard Malzerbe. Et c'est mythique, pavé. Il y a un milliard de pavés sur ce boulevard. Il n'y en a pas un qui est placé comme les autres. C'est une performance. Sérieusement, il n'est pas très agréable. Mais il a le mérite d'avoir, et puis bon, c'est le 8e arrondissement et puis ça se termine par le 17e, il a le mérite d'avoir cette bande cyclable tout du long et de chaque côté. Et ça, c'est quand même super agréable. J'en avais parlé une fois il y a peut-être un an d'ailleurs. Je proposais à qui voulait bien l'entendre plutôt de faire une belle bidirectionnelle bien 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 efficace. Ce serait encore mieux parce que voilà, en journée, cette bande cyclable elle sert de parking sauvage à tous endroits. Donc une bidire, ce serait peut-être un peu plus pertinent et notamment pour les véhicules de secours qui ont besoin d'intervenir, ce serait un super sauf conduit justement. Tu as bien pu voir ce Carpeucalypse l'après-midi même sur la Madeleine. À Madeleine, il n'y a pas une bande, il n'y a pas une piste, il n'y a rien du tout. Donc, en cas d'intervention de véhicules de secours, c'est tragiquissime parce que personne ne peut passer, tout le monde s'est engagé de toutes parts dans cette intersection. Il en va de même pour la place de l'opéra aussi, qui est mythique pour ses bouchons. Puis ici, sur la fin de Malzerbe, ce ne serait pas Lyo de remettre un petit coup de peinture parce que là, visiblement, elle n'est pas assez visible. Redémarrage, la Clio, là, non, elle n'a pas voulu du tout me laisser l'espace qu'il fallait. Puis tu vois bien que la bande, après, tu la devines vraiment, elle est usée à force d'être roulée par des pneumatiques surmontées d'un véhicule d'une tonne et demie, voire beaucoup plus. Désormais, on est dans le 17ème, c'est toujours aussi large. Alors voilà, on quitte la bande cyclable pour une voie de bus. C'est pareil, de temps en temps, les pavés, le macadam, tout ça, c'est tellement... même si c'est plus du pavé que c'est du macadam, il y a des gros trous, c'est mal entretenu. Bon, et pourtant, il y a eu des gros travaux pendant très longtemps de ce côté-là, du côté de la porte d'Agnère. Et puis, direction le Val-Opéré. Alors là, précisément, sur cet axe, je ne comprends pas la séquence de feu. C'est un feu, un rouge, c'est très pénible. Alors, comme d'habitude, je les accélère vivement huit fois. Donc, tu n'as pas le temps de te fatiguer de ce feu. Mais sur le moment, moi, c'est plutôt fatigant. Alors, je t'ai déjà présenté cet itinéraire. Bon, là, la différence, c'est que c'est actuellement en travaux, sur la voie de bus, enfin, du côté de la voie de bus à contresens, qui est cyclable d'ailleurs. On est à Leval-Opéré et donc, on va profiter d'une des deux seules bandes cyclables de Leval-Opéré. Il y a une raison pour laquelle il n'y a que deux pistes ou bandes à Leval-Opéré, pas plus. C'est tout simplement qu'en fait, elles ne sont pas du ressort de la commune, celles-ci, elles sont du ressort du département. Autant dire que s'il s'agissait de demander à la mairie de Leval-Opéré de concevoir des aménagements cyclables, il en est hors de question. Ce n'est pas la politique maison, du tout, du tout, du tout. C'est infiniment triste, ces différences énormes qu'il peut y avoir entre des communes voisines, entre ceux qui jouent le jeu et ceux qui ne jouent absolument pas le jeu. Et puis, la route d'Agnère, Clichy-de-Garenne, un tout petit bout avant le pont d'Agnère. Je profite de mon petit M12B, va tout droit, qui a été violemment arraché, mais il existait bel et bien. D'ailleurs, il n'a pas été arraché dans l'autre sens. Et c'est parti pour le pont d'Agnère. Et à partir de maintenant, ça va devenir assez inédit, l'itinéraire que va me proposer Géovélo, avec des petits tournicotis par moments. Mais ça m'a rafraîchi les yeux parce que c'est vraiment un chemin que je n'avais jamais emprunté, justement. Donc merci Géovélo, tu me fais découvrir des petites rues, des petites routes. Et puis alors, dans ces heures-ci, c'est très très paisible. Je vais avoir le droit à pas mal de contresens cyclables que je n'affectionne pas du tout en pleine journée quand ça roule beaucoup parce que ce n'est pas efficace pour moi. Je ne peux pas y rouler à aussi vive allure que sur une chaussée dans le bon sens, on va dire. Et puis je ne me sens pas forcément bien. Je sais qu'au niveau des chiffres d'accidentologie, il est prouvé, au niveau des chiffres que finalement, c'est moins accidentogène que bien des pistes dans le même sens que la chaussée. Néanmoins, je n'apprécie pas trop. Je n'y trouve pas mon compte en termes de temps non plus. Encore une fois, je circulerai toujours moins vite. Là, j'y suis, il n'y a personne. Donc forcément, c'est royal au bar. C'est génial. Et puis en plus de nuit avec les phares et tout ça, il y a beaucoup moins de problèmes de visibilité et d'être vu. Toi-même, tu vois venir les voitures bien avant. Tu peux prendre ta place en attendant bien au milieu de la chaussée. Il n'y a pas de problème. De toute façon, tu pourras te repousser. C'est là que je vais tourner un petit peu en rond. Finalement, je ne vais pas le suivre parce que là, je ne voyais pas pourquoi. Enfin bon bref, j'ai choisi de quitter cette place Sarrail et puis d'aller prendre plutôt par l'avenue de la liberté. Alors par ailleurs, j'aurais très bien pu refaire le trajet inverse en mode multimodal avec le train. Sauf que dans ces heures, on se retrouve confronté à une fréquence de train qui est bien moindre. Donc avec le risque de te retrouver sur le quai à attendre 25 minutes un train. Donc dans tous les cas, j'étais gagnant en termes de temps à revenir intégralement au vélo. Ce n'est pas vrai à toutes les heures du jour et puis au-delà de ça, c'est en plus que je suis gagnant au niveau du plaisir. C'est juste un régal. J'ai l'impression que j'ai toutes les rues pour moi. Et puis encore une fois, j'ai au vélo, on me fait découvrir plein de petits chemins et c'est plutôt sympa et rafraîchissant. Problème néanmoins, les feux rouges en pleine nuit comme ça au milieu de rien. Une fois qu'il y a la seule voiture qui est passée que tu as accéléré 20 fois la vitesse là, en fait tu ne t'es pas rendu compte j'ai attendu 2 minutes à ce feu mais c'est tentant de te dire je vais y aller, je vais y aller. Il n'y a personne, personne, personne. Je suis seul au monde. Tiens, tu as vu cette petite piste sur le côté gauche de la route au départ puis après elle va se poser à droite. Comme c'est étrange. On est désormais arrivé à la gare de Colombes qui n'est pas spécifiquement cyclable devant l'Eternel parmi ses voisines entre bois Colombes, Colombes, comme on voit tout ça où c'est déjà quand même plus avancé. Néanmoins, il y a quand même pas mal de double sens cyclable. Voilà. L'aménagement peinture, j'appelle ça. C'est facile à faire et puis tu fais du chiffre avec ça mais ce n'est pas de l'aménagement structurant à proprement parler. Dans ces heures, la séquesse, c'est juste royal. Ça va être le mot du jour. Royal. Voilà. C'est un retour royal. 100% plaisir. En plus, une douceur, pas trop chaud. Trop bien quoi. Voilà. Pour un retour en selle, donc Paris et sa banlieue, vraiment une vraie transversale comme j'avais coutume de faire quotidiennement. Alors, ce feu pareil là, il est d'une lenteur mais incroyable. Regarde, les piétons là, qu'on grillait le feu. Ils sont très, très loin. Ils sont passés. si j'avais été à pied, j'aurais fait comme eux, évidemment. T'as une vue très dégagée, tu peux passer sans problème. Hashtag, balance ton chat. Non, c'est bon, il fait ça bien, il est sur le passage piéton. Prends ton temps, minou. Alors, il est particulier, ce double sens cyclable, c'est Géo Vélo qui me l'a fait prendre. Il ne m'a pas semblé le voir signalisé au départ de la rue. Encore moins peint sur la chaussée. Donc, pas d'horizontale, pas de verticale, mais bel et bien un feu pour en sortir. Un feu dédié au cycliste. Et au passage, on est donc arrivé à Colombes, désormais, qui est quand même bigrement plus aménagé que la Garenne. On ne va pas tarder à retrouver l'axe au bout de cette rue d'Estienne d'Orve, l'axe du tramway, en fait. Donc, géré par le département avec cette piste de chaque côté, quelquefois un petit peu interrompue ou partagée avec des contre-allées afin de descendre jusqu'au pont de Beson depuis la défense. 10 freinages d'urgence, évidemment, il avait la priorité, donc je me suis arrêté sèchement pour lui laisser. Il m'a fait un petit signe d'aller. Bon, écoute, merci. Après, j'ai toujours tendance à penser, une fois que je suis arrêté, de toute façon, c'est pénible de relancer, donc vas-y, prends-la ta priorité. Inversement, quelques mètres avant, il y a quelqu'un qui sortait de la station de service et qui s'est bien arrêté pour me laisser passer. C'est très rare à cet endroit-là. On se fait souvent des frayeurs. C'est typiquement le genre de priorité que je ne vais jamais forcer, mais jamais, jamais. Mais comme je dis toujours, des cyclistes prioritaires, il y en a plein, les cimetières. Donc je ne joue pas avec ça. Je peux vous péter quand on me la pique, mais j'anticipe le fait qu'éventuellement, on me la piquerait ma priorité. Bon, là, c'est l'heure où il y a toujours des jeunes qui font joujou sur des scooters, avec ou sans casque, avec ou sans lumière. Ici, sur ce trottoir et sur cette piste partagée sur trottoir. Et là, j'ai eu le truc paranormal qui m'arrive une fois tous les mois, c'est-à-dire une onde verte générale pour traverser toutes les voies d'entrée sorties de la 86. J'avais de la peine à y croire. Oh là là, l'onde verte parfaite. C'est pas souvent ça m'arrive. Ouh ! C'est bien, non ? Ça fait du bien. Hop, allez-moi. C'est pas de bien. Il y en a pour les bagnoles, mais pas pour le pont. Mademoiselle, vous avez besoin d'elle ou vous allez loin ? Non ? Vous n'avez pas de panne mécanique ? Ok, super. Un peu avec moi, je suis rassuré. Bonne soirée. Elle a eu très, très peur. Mademoiselle. En même temps, je ne vais pas non plus la laisser dans la panade. Si elle est dans la panade, qu'en dis-tu ? Clairement, là, elle a dû flipper, mais tout ce qu'elle pouvait flipper, la pauvre. Tiens, un scooter stationné en plein milieu du pont. Est-ce que le pilote piquait une tête dans la scène ? L'histoire ne le dit pas. Bref, cette jeune femme, elle marche à côté de son vélo. Je trouve ça étonnant. Il fait très, très sombre en plus sur ce pont parce que la partie motorisée est éclairée et puis je ne sais pas pourquoi, à cette heure-ci, il y a toute la partie piétonne cycliste et l'éclairage est éteint. C'est glauquissime. Donc bon, s'il avait fallu qu'elle aille loin et tout ça avec un vélo pourquoi pas abîmé, j'aurais porté assistance du mieux que je pouvais, par exemple. Ah, mais Luc, il n'a pas pris la piste obligatoire. Ce qui me fait marrer, c'est qu'après, c'est le même topo mais il n'y a plus de piste. Ah, cette fameuse piste obligatoire de la rue de Pontoise qui sert juste de parking de part et d'autre. J'ai bien vu d'ailleurs comment j'ai slalommé entre les véhicules garés. C'est encore pire en journée de l'autre côté avec les véhicules garés devant le garage automobile. Rue des Frères Bonneff, alors cette rue, j'ai au vélo, je n'ai jamais voulu me la proposer. Il y a une magnifique piste à contresens qui remonte. Alors là, je prends bien ma place sur la chaussée parce qu'il y a beaucoup de rue qui arrivent de la droite et bien souvent, ils ne la gardent pas trop et puis ils arrivent fort. Donc je me protège en prenant un maximum d'angle quand je peux. Et voilà, je suis rendu dans mon quartier, à la maison, avec un chouette sentiment de petite victoire personnelle d'avoir renoué avec ce type d'itinéraire une autonomie seule comme un grand garçon. Sur le Relive, on voit bien la ligne droite, évidemment, ça ne fait pas partie de la trace, ça ne compte pas dans la distance. La ligne J qui m'a amené tout droit jusqu'à la guerre Saint-Lazare. Évidemment, la vitesse max aussi est délirante, 164 km heure, non, ça n'est pas arrivé. Ça n'arrivera jamais. Mais voilà, petite victoire personnelle face à cette demi-année d'incapacité à faire ce genre de choses. Bon, ça commence à sentir bon la quille là. Bientôt le... la possibilité de renouer avec un quotidien comme il était auparavant. Et ma foi, ça, c'est une perspective qui me ravit comme ce n'est pas permis. Et puis ça veut dire bientôt des nouvelles de l'observation plus souvent, plus fraîche, plus belle. C'est chouette, non ? Bon, je te souhaite un excellent week-end. Je te fais un petit bisou. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada